Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, avant dernier jour à New York Je voulais tester un truc depuis pas mal de temps, l'hôtel il n'est pas très long, à chaque fois on passe devant C'est Amazon Go Vous pouvez acheter vos affaires, il n'y a pas de caissière, il n'y a pas de queue, il n'y a rien Vous prenez ce que vous avez à prendre et vous ressortez tranquillement Est-ce qu'il y a des vols ? Je ne sais pas Par contre en France vous mettez ça, ce sera un peu plus compliqué Je vous montre ça tout de suite les gars Et voilà les gars, on a pris un petit produit chez Amazon C'est bizarre de dire ça mais ouais, c'est effectivement ça, on sort juste qu'Amazon Et une petite boisson ginger ale L'avantage c'est qu'il n'y a pas de queue, il n'y a pas de caissière Vous venez, vous prenez vos choses et quand vous sortez vous mettez juste votre carte bleue Ou l'application Amazon Ou l'application Amazon L'avantage c'est qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de monde, ça va très très vite Et après vous avez un micro-ondes, vous avez des couverts, des sauces, etc. Et vous pouvez vous asseoir pour manger Donc ça c'est une très bonne chose quand il fait froid Vous venez vous poser ici tranquillement Je trouve que c'est bien C'est quelque chose qu'ils devraient mettre en place en France Avec des dégâts de la sécurité bien sûr Parce que je pense que ce serait une catastrophe Il y a pas mal de choix, il y a du café, il y a des sandwichs chauds, il y a de la boisson Après le prix reste cher comme partout Donc on va manger ça et on se voit tout à l'heure les gars, ciao Alors il est bon ce petit sandwich chez Amazon Ouais Petit dej chez Amazon Go terminé Direction la statue de la liberté construite par les français Et oui les gars, on est partout Selon Albert il y a un ferry gratuit qui se prend en sud de Battery Park Mais moi je le crois pas Après tu te ramènes jusqu'à Staten Island Et après Staten Island tu reprends le bateau retour Ouais 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 Moi je l'ai fait il y a 10 ans Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Je sais pas, à ce jour plus rien n'est d'actualité de tes 10 ans d'expérience Enfin de ton voyage il y a 10 ans 10 ans d'expérience à New York D'autre à 1 J'ai fait le tige pour un jour J'ai fait le tige pour une petite fille J'ai fait rire des askes On est là, il y a des asales On est là, il y a des asales On est là, il y a des asale C'est parti. C'est parti. Et finalement, on n'y va qu'aujourd'hui, l'avant dernier jour avant de partir. Et franchement, très très bonne surprise. Regardez la vue qu'il y a, les gars, c'est incroyable. Déjà, vous voyez, je vais vous montrer le plus beau. Déjà, c'est un peu de fou les bâtiments qu'il y a. On est au 20ème étage. Et là, en bas, il y a le Memorial. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mon ami, un morceau, un morceau. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci aussi. Regardez-moi cette beauté les gars. Incroyable. Allez, on va goûter ces fameux tacos. Moi, j'ai pris farine classique et Rach, elle a pris farine de maïs qui est un peu plus dure. Allez, première bouchée les gars. Wow, ça coule, ça coule. Wow, c'est incroyable. La viande, elle est tendre de ouf. On a mangé un tacos à Boutin qui était très 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 bon. Mais lui les gars, pour moi, il est au-dessus. Quand j'aimais le croc, il y avait beaucoup de viande. Contrairement au premier où il y avait plus de légumes, etc. Là, c'est wow, incroyable. Venez là les gars, l'os tacos number one. Je vais goûter celui de Rach. Farine de maïs. Je pourrais manger ça tous les jours. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. C'est trop bon. Après, ça coûte un petit peu cher. 5 dollars. 5 euros le tacos. Après, New York, c'est cher les gars. Et pour finir, la petite boisson mexicaine à base de cannelle. Il y en a qui vont kiffer, il y en a qui vont pas kiffer. Bon, c'est pas un truc que je kiffe à 100%, ça se boit. Ça va. On est une boisson de Noël. Super bon. Un petit peu cher, 5 euros le tacos. Ça passe. Mais par contre, ça remplit pas du tout le ventre. La boisson, 5 dollars, je crois aussi. C'est ça. La boisson, 5 dollars. Le tacos, 5 dollars. Finalement, là, on est sorti pour 15 dollars. Deux tacos, c'est une boisson. Des bonbons, sugar, machin, là, que j'aime bien. Ok. Bon bah, Rach, elle veut voir un magasin de bonbons. Ce sera son troisième magasin de bonbons à New York, quand même. J'aime beaucoup cette boisson. Pourtant, j'aime pas la cannelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de cannelle quand même. Mais j'aime bien. On dirait, franchement, je sais pas ce que c'est. Il faudrait regarder sur internet. C'est intriguant. Mais non, franchement, ça va. C'est bon, hein. C'est très rafraîchissant. Du coup, j'ai un peu froid, quoi, mais... Regarde, c'est ça. Ah, passe. C'est un plage. Ok. Et tu vas aller là ? Ouais. Pour acheter quoi ? Peut-être rien. Surtout des bonbons. Mon goût préféré, Albert. Pastèque. Ça coûte combien ? Neuf. Hein ? Neuf. Neuf dollars ? Ouais. Neuf dollars, le paquet de bonbons. Non, merci. Non, mais par contre, on peut prendre en sachet. Je vais prendre en sachet. En quoi c'est stylé, la décoron ? Ah, regardez. C'est combien ? 3 dollars. 3 dollars ? Ouais, ça, ouais. Tu peux le prendre, ouais. De toute façon, j'avais pas besoin d'autorisation. Et elle a dit peut-être rien. Elle commence déjà avec un paquet de bonbons. Regarde, chez les bonbons, une grande histoire d'amour. La photo, les gars, et la réalité. Avant de partir manger au Tacos, on avait vu un magasin de cookies juste à côté. On s'est dit, tiens, on mange le Tacos, après on va prendre les cookies. On a complètement zappé, on est parti super loin. Et vous savez quoi ? Il fait 2 minutes. C'est pas moi, hein. C'est hyper fait. Non, 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 c'est tous les deux. Non, moi, je dis, tant pis, c'est pas grave. Toi, t'as dit, genre, mais si, moi, il y a un cookie. Du coup, moi, j'ai dit, je veux manger un cookie. Mais elle, elle veut manger que le cookie là-bas, parce qu'il y a encore quoi ? Chocolate peppermint. Chocolate peppermint. Moi, je m'en fous du chocolate. Moi, j'ai juste mangé un cookie. Là, il y avait un magasin de cookies. Elle m'a sorti toutes les excuses possibles. Vas-y, elle aurait dit des vieux cookies, là. Tant que je fasse des cookies, c'est pareil, hein. Donc, elle m'a pas laissé rentrer. Elle m'a dit, non, on va là-bas. Donc, c'est tous les deux. Oui, et moi, je me serais passé de manger un cookie. Moi, est-ce que tu t'en serais passé ? Non. Ou alors, je l'aurais mangé plus tard. Ouais, mais c'est ça le problème. Parce qu'on se dit toujours plus tard, plus tard, plus tard. Demain, on se barre, les gars. Et il m'a dit, tu vas pas manger de cookies à New York ? Je lui ai dit, non, je peux pas partir. Et là-bas, ça m'a vraiment pas mal. Donc, on va aller tester ça. A tout de suite. Tout ça pour des cookies. C'est que moi qui prends un cookie, là. Non. Non, non, non. Tous les deux. Oh, on va prendre un tacos, les gars. Arrête, t'en meurs d'envie. Franchement, on a mangé qu'un. J'ai eu archi faim encore. Et je prendrai... J'ai eu faim. C'est bon, t'es contente ? Non, je pense que c'est juste de la compagnie. Je pense que t'as encore un petit peu de pince, un petit peu faim. Parce que c'est vrai que c'est pas un repas, mais... On a pas dit que c'était notre part. Mais là, on est en train de manger le dessert. Si on mange le dessert, après, c'est fini. Allez, on va prendre des cookies à 20$, les gars. Oui, oui. On a pris deux cookies chez... Levin. Levin Bakery. Je pense que c'est un truc genre français, parce qu'il y avait des baguettes à 4$. 3,25$. Oui, 3,25$ la baguette. On a acheté aussi également des cookies les plus chers qu'on ait jamais acheté. Mais il est vraiment énorme. Et t'as pris quoi, toi, comme cookies ? Chocolat Puppermint. Il est très gros, quand même. Ok. Oh, c'est pas mal. Il est fondant à l'intérieur. T'as le bout de la menthe ? Ouais, de ouf. On dirait un after-eight. Cookie au chocolat avec de l'after-eight. Est-ce que tu penses que si tu prends ton chocolat chaud à la menthe poivrée ? Non. Ce serait le combo parfait ? Non. Ça ferait trop. Par contre, un verre de lait, franchement, ça passerait bien. Un verre de lait à 5$ ? Ouais, je vais manger nature mon cookie du coup. Valide ? Ouais. Et t'as pas dit le prix du cookie ? Si, j'ai dit que c'est 5$. Ah, 5$ le cookie. Le cookie le plus cher qu'on ait jamais acheté. C'est le même prix que le tacos ? Tout à fait. C'est un cookie, ça ? La taille du bordel. Avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Allez, on va goûter ça. Bon, ouais. On dirait un brownie plus qu'un cookie. Il est mi-cuit. Incroyable. Ça vaut pas les 5$. Mais c'est super bon. Regarde la taille du cookie, c'est un truc de fou. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. En fait, c'est des pépites de beurre de cacahuète. C'est pas de la beurre de cacahuète directement à l'intérieur. C'est des petites pépites. Super bon. Si vous l'écoutez, n'hésitez pas. Mais 5$. Ciao. On est en train de marcher tranquille. Et là, on voit une queue de malade. On se dit, mais c'est quoi ? Du coup, on va essayer de regarder à l'intérieur, etc. Il y a deux gars qui fassent. Je leur demande, ouais, les gars, il y a quoi dedans ? Et ils me disent, en fait, c'est le premier weed shop genre dispensaire, je sais pas comment ils appellent ça. Avec que de la marijuana, etc. à l'intérieur. Et les gens, ils font la queue. De fou. En plein New York, les gars. En plein Manhattan. Et pour enlever le sucre, on fait quoi ? On marche. Ouais. Et ? On marche jusqu'à un McDo. Je pense que si vous voulez manger pour pas trop cher, il fallait chez McDo. La boisson à 1$, par exemple. Le McChicken, il est à 2,50$. C'est plus rentable de manger chez McDo que d'aller manger dans un... Non, plus rentable, c'est Wendy's. Ouais, en fait, Wendy's, c'est comme un peu McDo. Ils font un menu à 5$. Vous avez deux nuggets, un sandwich, une boisson, c'est pas mal. Après, c'est vrai que... Il y a 4 nuggets. Ouais, mais après, ça va. Parce que, imagine, là, tu prends un McChicken. Moi, j'ai pris un McChicken. 2,50$. Plus une boisson, 1$. Ça va. Après, si tu veux des frites, tu peux prendre des frites en plus. Oh ! J'adore ce gars ! Et voilà, quoi. Bienvenue à New York. On arrive au Flas Chiron pour faire quelques belles photos, parce que c'est le bâtiment mythique pour les photographes. Et quelle déception ! Regardez-moi ça. C'est en travaux ! Regarde, tu as pensé que c'était un peu plus plat, quand même ? Non, de ce côté-là, OK. Mais après, de l'autre côté, c'est pas du tout plat. C'est normal, c'est derrière. Mais moi, je pensais que c'était un immeuble, comme ça, plat en fait, tout le long. En fait, là, c'est juste l'angle de la rue qui est plat. Voilà le Flas Chiron. Point positif, Flas Chiron à le Wifi. Non, le point positif, c'est que tu peux t'asseoir. Moi aussi, c'est vrai. Le point positif, c'est que, regardez là, tac. Tac, tac. Petit pied, petite chaise. Et il y a plein de gens, regardez, hop là. C'est pas mal, ça. Et en plus de ça, il y a la Wifi. Direction Central Park pour faire de la patinoire deuxième essai. La dernière fois, c'était fermé. Sold out. Je comprends pas comment ça peut être sold out d'une patinoire. Et faire la patinoire à Central Park. Comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Si vous avez la ref, les gars, vous savez de quoi je parle. On vient d'arriver. La patinoire est ouverte. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, on va attendre 3 heures. On est enfin prêt à aller faire de la patinoire à Central Park. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? J'ai des doutes. 25 dollars pour rentrer et faire de la patinoire. Bon, allez, ok. On se dit, pourquoi pas. 7 dollars pour un casier. Pour mettre vos chaussures. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Ça, un peu moins fan. L'organisation, catastrophique. Aucune explication. C'est débrouillez-vous. Débrief de cette patinoire. Moi, je video, très belle activité. tu fais du patin derrière, t'as tout Manhattan, les bâtiments allumés et tout, c'est super joli, c'est super beau après c'est vrai que c'est un peu cher pour la prestation, en fait le truc c'est que ça arrive et les gens ils t'énervent tu rentres et t'experts, elle te passe 4 tickets, elle te dit pas, il y en a un pour l'entrée, un pour la location des patins vous pouvez rester autant de temps de l'idée, là vous allez là, elle te dit rien, elle te donne le truc, elle te dit au revoir, ciao ciao en fait le truc c'est que ça coûte cher, c'est normal, c'est une attraction touristique déjà de base, t'es en plein Manhattan, t'es en plein Central Park donc oui tu vas payer ton truc un petit peu cher, c'est pas grave, on se dit on va le faire quand même, c'est une fois à New York, une fois dans ta vie on va le faire, payer cher c'est pas ça le problème, le problème c'est qu'aujourd'hui t'arrives, elle te donne des tickets, elle t'explique rien t'arrives, on t'explique rien en plus c'est que sur le ticket, il y a marqué genre session 5h, mais il était déjà genre 5h40 passé ouais passé, donc du coup on était à dire mais attends, ça veut dire quoi, c'est qu'on va rester une heure, on va rester, enfin on ne sait pas donc en vrai on est resté super longtemps, mais ça se trouve on devait rester que 30 minutes ou une heure, on ne s'en lance à rien mais de toute façon ils ne contrôlent pas grand chose, il y a plein de staff, clairement qui ne travaillent pas, ils sont juste là, ils sont là, ils sont là quoi mais très belle attraction, en tout cas si vous passez par New York les gars, c'est à faire, par contre ne nous attendez pas un service au top du top c'est comme ça, c'est New York, parce que c'est pas que ici, c'est un peu partout, dans les magasins, etc en tout cas c'est une attraction à faire, si vous passez par là, il faut le faire obligatoirement surtout pour la ref, maman j'ai raté l'avion, c'est vachement stylé, une fois que tu es sur la, une fois que tu es sur la, comment on appelle ça, une patinoire ouais, une fois que tu es dedans, sur la glace, tu oublies tout ce qui s'est passé avant, tu oublies le prix, tu oublies tout, parce que c'est vraiment stylé par contre j'ai souffert, j'ai souffert, des patins, c'était pas confortable, moi j'ai des gros pieds, donc voilà mais en tout cas, c'est à faire, au moins une fois dans sa vie, moi c'est la deuxième fois que je le fais, la dernière fois j'avais 18 ans donc très bon souvenir, ça restera gravé dans notre mémoire oh putain de draps, regardez-moi ouais allez, maintenant on va aller se promener sur Times Square et après je pense qu'on va rentrer à l'hôtel, se reposer, surtout faire la valise, parce que demain c'est le grand départ c'est comme moi les gars, là on est passé à côté du Rockefeller Center, on s'est dit bon, on va aller voir, parce que la dernière fois on est venus, c'était le 2 janvier je crois il y avait grave, mais grave du monde, impossible de se rapprocher, il y avait des barrières de partout et là il y a personne, donc au top, petites photos tranquilles enfin il y a personne, j'abuse un peu, mais il y a quand même du monde, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que le 2 janvier l'école a repris, donc je pense que les américains sont retournés dans leur ville les étrangers sont retournés chez eux et là c'est clairement beaucoup plus tranquille dès que t'as une caméra, c'est un truc de fou, enfin dès que t'as une caméra, là je suis avec mon téléphone et tout le monde regarde regardez moi ce sapin magique on est enfin à M&M Store il y a marino, il y a un truc moi je suis fait là j'ai un truc à pluie et regardez moi ça les gars toutes les couleurs de M&M possible ah la menthe ah Broly ça doit être pas mal hein c'est quoi les prix ? c'est quoi ça ? 500 grammes 500 grammes ? 500 grammes 500 grammes hey, shout out to my fam in Houston, baby let's go shout out, shout out shout out, shout out direction direction air cheese ah d'après les gens ils vont croire que c'est plutôt moi que je vais aller que des endroits où on mange non c'est tous les deux on adore tout ce qui est la bouffe vous connaissez M&M ? il y a beaucoup moins de monde que début d'année le 2-3 janvier quand on est passé on marchait vraiment serré serré il y a du monde c'est M&M mais beaucoup moins de monde qu'est-ce t'as à manger ? qu'est-ce t'as à manger ? bienvenue à air cheese qu'est-ce qu'on va trouver ? les gars après si vous voulez du air cheese c'est pas cher il faut aller à action il y a pas mal de air cheese c'est pas très cher regarde les 3 paquets pour 12$ oui ça reste et à la frais à la framboise sale tête carmel les gars ça c'est sûr je prends 2,50€ bon ça va vous avez vu la taille du truc ? regardez la taille ça c'est dans le panier ah ouais ? ah ouais ça doit être tellement bon tellement gras les gars demain départ bon on a la journée de demain notre avion à 23h c'est l'heure du shopping nous tu connais nous shopping on s'en fout des vêtements on va acheter que de la bouffe c'est quoi ça ? Albert a trouvé ça Albert a trouvé ça ? ouais c'est ça ouais mais j'ai validé direct du sirop caramel au chocolat air cheese les gars vous mettez ça dans les crêpes directement ou dans le chocolat blanc euh chocolat blanc dans le lait directement vous allez voir ça va être super bon ça on prend aussi et voilà Times Square on a fait notre fameuse photo sur les escaliers rouges grave du monde si je peux retenir un truc sur New York c'est grave du monde et super cher au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode t'aura plu, rendez-vous dimanche prochain pour la suite, surtout n'hésite pas à t'abonner, peace !